Salut tout le monde ! Bienvenue dans ma petite cuisine où je vous souhaite partager avec vous aujourd'hui une recette que j'adore. Alors c'est le panini poulet au curry avec un pain maison. Alors je vais vous montrer les ingrédients et on passe à la suite en vidéo. J'espère que vous allez me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve plus tard. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Donc je commence la préparation de la farce que je vais mettre dans mes paninis. Donc la première des choses, je vais couper comme ceci mon poireau. Dans une poêle chaude, je mets l'huile d'olive et je mets par dessus le poireau que je viens de couper. Je mélange un peu et je rajoute le poulet émincé. Donc c'est des blancs de poulet que j'ai émincé. Le sel, le poivre, le curry, curcuma, sauce soja et je mélange à nouveau. Et je fais revenir mon poulet pendant à peu près 3 minutes à feu moyen vif. J'ajoute ensuite le fromage frais et je mélange pour l'incorporer à mon poulet. La farce est prête. Je la laisse de côté refroidir et je passe à la préparation du pain. 2 Sous-titrage ST' 501 Dans un grand saladier, je mets la farine blanche, la semoule fine, la levure instantanée, le fructose, le lait en poudre, le sel et je mélange tous les éléments secs ensemble. J'ajoute ensuite l'eau petit à petit jusqu'à ce que tous mes éléments forment une boule de pâte. Pour cette recette, on peut très bien utiliser de la levure fraîche à la place de la levure instantanée. Pour cette recette, il faudra compter 25 g de levure fraîche. Et le fructose, on peut le remplacer par simplement du sucre. Une fois que tous mes éléments forment une boule de pâte, je vais la mettre sur le plan de travail pour commencer le pétrissage à la main. Ce pain-là, vous pouvez très bien aussi le faire au robot en mélangeant tous les ingrédients dans le bol de votre robot et le laisser pétrir à une vitesse moyenne pendant à peu près 3 à 5 minutes. Et je continue à rajouter petit à petit de l'eau et à pétrir comme ceci ma pâte jusqu'à ce que je finisse la quantité d'eau que j'ai. Et à la fin de mon pétrissage, je commence à étaler comme ceci ma pâte pour rajouter le beurre comme ceci. Je vais le rajouter en deux fois. Et je travaille à nouveau ma pâte comme ceci jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé au reste de la pâte. Et je refais la même opération en rajoutant l'autre quantité de beurre qui me restait. Je replie tous les bords pour emprisonner le beurre à l'intérieur. Et je retravaille ma pâte jusqu'à ce que ça s'incorpore complètement. A la fin de mon pétrissage, j'obtiens une pâte très souple qui ne colle plus. Je vais former une boule que je vais mettre au fond de mon saladier. Je vais ensuite la couvrir et je la laisse lever pendant une demi-heure pour la levure instantanée. Pour la levure fraîche, il faudra compter une heure à une heure et demie. Après 30 minutes, ma pâte a bien levé, elle a doublé de volume. Elle est très facile à travailler comme vous pouvez le constater. Je vais la mettre sur le plan de travail. Je vais fariner légèrement. Je farine aussi autour. Et je commence à diviser ma pâte en petits pâtons. Ensuite, je commence à former des boules que je transforme après en petits boudins comme ça que je vais poser sur le côté. N'hésitez pas à fariner à chaque fois que vous voyez que c'est nécessaire, sans trop faire entrer de farine dans la pâte pour qu'elle reste souple et bien aérée. Ensuite, je commence à aplatir mes petits pâtons de cette manière-là. Je peux utiliser aussi pour cette opération le rouleau à pâtisserie. J'aplatis à une épaisseur de 1,5 cm environ. Je coupe ensuite les bords comme ceci et je mets dans une plaque chemisée qui va au four. Je répète ensuite la même opération jusqu'à épuisement de la pâte. Je laisse ensuite mon pain lever pendant 15 minutes pour la levure instantanée et pour la levure fraîche, il faudra compter 45 minutes. Mon pain a bien levé. Je vais le mettre à cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peine 10 minutes. Ce pain ne doit pas être doré, donc il doit rester blanc comme ceci. On peut très bien aussi le conserver au congélateur pendant 6 mois et on le sort à chaque fois qu'on en a besoin. Je conseille de le mettre sur une grille à la sortie du four. Une fois mes pains ont refroidi, je vais les couper comme ceci à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Je vais ensuite faire de la place à côté de moi pour ramener tous les éléments que j'aurais besoin pour le montage de mes paninis. Donc il y a le poulet au curry, l'harissa et les tranches de fromage. J'aurais besoin aussi de mon appareil à panini. Je commence par tartiner mon pain de harissa. Vous pouvez très bien remplacer l'harissa si vous n'aimez pas les sauces piquantes par une autre sauce de votre choix. Ensuite, j'ajoute les tranches de fromage et je finis avec le poulet au curry. Et je mets sur mon appareil à panini pendant à peu près 4 ou 5 minutes. Et voici mon premier panini qui est prêt et je poursuis le reste de la même manière. Aujourd'hui, j'ai fait une proposition de panini au poulet au curry. Mais on peut très bien utiliser le même pain pour le farcir aussi, démincer de bœuf, démincer d'agneau. On peut aussi faire des paninis végétariens comme le panini tomate mozzarella. C'est très bon aussi. En tout cas, du moment que vous avez le pain panini, vous pouvez faire le choix de la farce que vous souhaitez, selon vos goûts, selon votre humeur du jour. Je vais finir tous mes paninis de cette façon là et il ne me reste plus que de vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, c'est la fin de ma recette d'aujourd'hui. Mes paninis sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, de me faire des petits pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.